Musique Bonjour, bienvenue sur le tour de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, une magnifique étape où les coureurs sont passés à l'attaque. Musique Nous sommes dans la savane de Korogo, dans la région des terres rouges du Poro, avec son mont majestueux qui abrite la première étape de ce tour de Côte d'Ivoire. Les meilleurs coureurs de l'Afrique de l'Ouest sont au rendez-vous. Le Niger, dont les athlètes sont concentrés pour ce premier jour. Le Ghana, seul pays anglophone. Le Burkina Faso avec une grosse équipe, autour de son leader Paul Daumont. Sans oublier la jeune équipe du Bénin, qui tentera de s'imposer face à tous ses concurrents. Enfin, l'équipe de Côte d'Ivoire est déterminée à défendre le titre de Abu Sanogo sur ses terres. Musique Les coureurs écoutent les derniers conseils, avant le départ donné, place d'indépendance à Korogo. Les coureurs s'élancent doucement, dans un premier temps. Les courses sont rares, à la suite du Corona. Les équipiers doivent prendre leur marque, le temps pour eux d'admirer cette belle ville de 25 000 habitants. Chacun s'observe, avant de lancer les hostilités. Musique C'est un Ghanéen qui allume la première mèche. Le peloton temporise dans un premier temps, avant de réagir. Et bientôt, Burkinabé, Béninois et Ivoiriens prennent les choses en main. Et se testent après 20 km de course. Musique C'est la première échappée du tour avec 4 coureurs aux avant-postes. Ils arrivent à prendre 20 secondes sur le peloton. Musique Problème mécanique pour Omer Conant. Le dérailleur est réparé et il peut rejoindre le peloton. C'est ensuite le premier sprint intermédiaire remporté par le Ghanéen, Saké. Musique Une échappée se forme ensuite. L'écart monte à 50 secondes avec le peloton. Car derrière, les Burkinabés contrôlent et stabilisent. Un écart avec l'échappée inférieure à la minute. La course traverse les terres rouges du Poro à une vitesse soutenue. Les faibles dénivelés assurent une bonne moyenne. Musique A l'arrivée à faire caisser du goût, le peloton est éclaté. C'est le Burkinabé de 23 ans, Daumont, qui règne au sprint l'ivoirien à Boussanogo. Et le vétéran français, Noël Richer. Musique Paul Daumont est déjà dans la peau du favori. On a réussi à relever le défi de la première étape. Donc maintenant, on va commencer la deuxième étape avec le maillot jaune sur les épaules. Donc on va essayer de gérer la course le mieux possible pour essayer de rentrer avec au faceau, le 11. Le jeune coureur vient de fêter son 23e anniversaire. Il s'offre l'étape et le général. Musique Après cette très belle première étape, découvrons avant de se quitter un métier difficile, exigeant, mais magnifique. Musique Un jeu de file et d'adresse, c'est le quotidien de ce village qui perpétue la tradition du tissage de génération en génération. Ici, dans le Ouaranyenais, nous, on est nés pour trouver que notre vieille femme, c'est notre papa qui faisait le tissage. Maintenant, quand on est nés, après maintenant, nous, on a commencé à tisser. C'est le père et le fils, l'héréditeur. Donc on s'est poussé là, tout le village ici, c'est le village de tisseran. Musique Musique Ici, nous, on travaille dans le coopératif. Dans le village Ouaranyenais, il y a 350 métiers qui sont dans le coopératif. Maintenant, on travaille tous les jours, par exemple, sauf quand il y a un dessin ici. Ici aussi, pendant le tavassiki, le ramadan, c'est dans ce temps-là qu'on reste. Tous les jours, on commence à 5h du matin jusqu'à 18h, on travaille tous les jours. Ici, uniquement, c'est les hommes qui font le tissage. C'est les femmes qui font le tricotage avec la filature de coton aussi. Musique On commence, le métier, on commence les bandes vides d'abord. Les bandes vides. Vous savez que dans les métiers à tisser ici, pour faire les motifs, c'est ça qui est plus compliqué. Pour finir une lave de table, par exemple, tu peux prendre deux semaines. Mais quand c'est les bandes vides, tu peux tisser au moins 15 à 5 mètres par jour. Mais quand il y a les motifs, c'est les motifs qui sont plus compliqués. C'est compliqué, d'abord dans les métiers, pour faire les motifs d'abord, il faut calculer. Je vous ai dit que dans les métiers à tisser, il y a 200 fils. Dans les 200 fils, par exemple, il faut calculer le nombre de piles pour faire les motifs. Mais quand c'est les bandes vides comme ça, par jour, on peut tisser au moins beaucoup par jour. Pour faire les motifs, il faut d'abord apprendre comment on fait les motifs. Sans tisser, on fait les motifs. Moi, je vais à l'école, c'est pendant les vacances, je viens faire, je viens aider mon père. Je vais être enseignant plus tard. C'est pourquoi nos pères nous envoyaient à l'école pour être quelque chose de même, pour ne pas rester à tisser. Merci. 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 Merci.